Avez-vous une idée sur le coût des vies au Burundi ? Si c'est non, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je vous amène faire des courses avec moi. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Oh ! Je suis fatiguée ! Alors nous sommes en route vers les marchés sioniques et les grands marchés de Bujumbura. C'est là où on va acheter tout ce dont on a besoin. Et c'est beaucoup plus mieux que les supermarchés parce que c'est beaucoup plus moins cher. Donc je vous conseillerais de faire vos courses d'abord au marché avant de vous rendre au supermarché. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bon, on va acheter de l'huile, de la farine, du riz, de l'arachide hachée et d'autres choses que je vais vous montrer après. Au Burundi, je vous déconseille formellement de faire vos achats en français. Et même si vous parlez déjà Swahili, c'est extrêmement important pour vous d'apprendre quelques mots en Kirundi. Ça veut dire tout simplement dire que même si vous êtes un étranger, vous maîtrissez déjà les milliers et qu'on n'aura pas à vous donner des prix exorbitants. Au Burundi, on utilise ces petits sacs-là. Les sachets en plastique ont été bannis depuis bien, bien, bien longtemps pour les bien-être de l'environnement. Les enfants d'aujourd'hui, vraiment. Boudjumbura est le problème de transport, c'est juste une histoire d'amour. On a souvent des carences de carburant et les transports sont très, très, très difficiles, surtout les soirs. D'ailleurs, le taxime n'a pas arrêté de se plaindre de cette situation tout au long de la route. On va voir, on va voir, on va voir, on va voir, on va voir. Est-ce qu'il y a un problème ? Il y a un problème, il y a un sens. Parce qu'on a discuté normalement. On a discuté de Swahili, on va voir, on va voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, je suis déjà à la maison. J'ai pris un peu de temps pour me reposer parce que vraiment, j'étais hyper fatiguée. Voilà, et maintenant, je vais vous montrer un peu tout ce qu'on a acheté. Et après, on va continuer cette vidéo parce que juste après, je dois faire à manger. J'aurais voulu continuer de filmer et tout ça, mais non. Je suis hyper fatiguée. Enfin, je ne suis plus très, très fatiguée. Mais je ne sais pas, je ne pense pas que j'ai l'énergie de préparer et filmer en même temps. Donc, voilà. Alors, on a acheté 25 kilos de riz à 165 000, la farine de manioc à 80 000 francs et la farine de maïs à 90 000 francs. 5 litres d'huile de tournesol à 80 000 francs et l'huile de palme à 39 000 francs. J'ai aussi pris ce petit savon pour la vaisselle à 3 500 francs seulement. La mayonnaise, je l'ai acheté à 24 000 francs. Et la selle à 4 000 francs, donc un paquet de 1 000 francs. Dès la mouscade à 10 000 francs, on a acheté 1 à 1 000 francs. On a pris 10. 5 kg de détergent à 35 000 francs. 10 kg de haricots à 30 000 francs, 10 kg de pommes de terre à 30 000 francs, 3 kg d'oignons blancs à 7 500, demi-kilo d'arachis d'haché à 5 000 francs et un demi-kilo de l'ail à 12 500. 35 boîtes de tomates concentrées à 47 000 francs. Le tomate frais, je l'ai acheté à 5 000 francs et le céleri à 500 francs seulement. Alors, j'ai pris des petits bananes à 6 000 francs. Le 3 mangue, je l'ai acheté à 5 000 francs. 2 kg de carottes à 4 000 francs et 1 kg de concombre à 3 000 francs. Et pour finir, là, non, je l'ai pris à 3 000 francs aussi. Bon, moi, je vais faire à manger. J'ai payé 1 kg de vache à combien t'es là? C'était à 23 000 francs. 23 000 francs. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. C'est votre première fois d'être là. Abonnez-vous si vous aimez ce genre de contenu. Et on se retrouve en rendez-vous prochainement dans une nouvelle vidéo. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi de partager ce vlog avec vous. Bye. Bisous, bisous, bisous.